Bonjour à vous tous amis précoleurs, aujourd'hui nous allons parler de photovoltaïque mais un petit peu à grande échelle. Je consomme de l'électricité comme tout le monde qui provient du réseau et ça fait longtemps je me dis il faut que tu te lances Barnabé, il faut que tu te lances dans la transition énergétique que tu arrives à produire de l'électricité autrement que 2-3 petites ampoules avec une petite pile au litium. Le plus dur j'en suis persuadé étant de commencer et j'ai acheté des panneaux d'occasion 100 euros, j'ai acheté deux comme ça des 250 watts et j'ai acheté deux micro-onduleurs indispensables pour transformer l'électricité du panneau solaire en une nécessité que je peux consommer. Il existe des kits complets de panneaux photovoltaïques à poser soi-même, des kits dits surimposés car il n'est plus nécessaire désormais d'enlever les tuiles pour poser ces fameux kits. La nuance ici nous permet surtout de comprendre le schéma de fonctionnement de ce kit. Il y a un panneau solaire photovoltaïque, un onduleur, un module de comptage qu'on peut se procurer pour une trentaine d'euros, si on veut revendre le surplus d'électricité que l'on pourrait produire, un disjoncteur qui est branché sur un interdifférentiel que tout le monde possède normalement dans son tableau de répartition électrique. Il y a même une prime pour encourager ce genre de comportement. J'allais installer ces deux panneaux quand je suis tombé sur une annonce qui proposait un kit de 1500 watts à installer avec un gros onduleur pour 600 euros. Donc c'était deux fois moins cher que ce que j'avais acheté. Il y en avait deux fois plus. J'y suis allé, il y en avait des montagnes dans un hangar. Je me suis servi, j'ai payé ça et c'est ça que j'ai décidé d'installer et que je vais vous montrer tout de suite. Allez, c'est parti ! Du coup j'ai fixé les panneaux sur du tube carré serrurier de 35 par 35 et je voulais mettre en horizontal et les poser dessus mais en fait je vais les mettre en vertical parce que je peux pas fixer sur les quais intermédiaires, ils sont trop fins. Donc les barres vont être fixées avec une tige filetée en haut et en bas en deux points et il y en aura deux barres par panneau. Donc quatre barres pour mettre les six panneaux. C'est parti ! 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 Et je vais faire ça huit fois, ça c'est du costaud. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 9. Donc, un ampère et demi. Les deltas, c'est ce que la maison consomme actuellement avec un petit frigo un congèle, 2, 3 lumières veilleuses d'ordinateurs et compagnie. Voilà. Bon. Mais, super. Eh ben, on va attendre un petit peu hantır ? et ben super ça plaira pas EDF mais j'ai gagné un kilowatts sur mon compteur ça c'est cool parce que du coup ben je suis en train de diminuer ma facture bon je reprendrai cette nuit bien évidemment mais c'est déjà pas mal ça plaira pas mais c'est comme ça yes bien évidemment ce mois est un peu plus long que les autres parce qu'il fait 31 jours parce que c'est des journées longues on n'est pas en hiver et puis parce qu'il y a eu plutôt pas mal de soleil et que deux épisodes de pluie qui ont duré trois jours chacun du coup il n'y a pas eu beaucoup de jours de mauvais temps et j'ai vu sous pluie en produire entre 100 et 200 watts et le pire observé à midi a été une journée très très brumeuse où j'ai produisait que 50 watts voilà donc malgré qu'il y ait des nuages et même de la pluie ces panneaux produisent quand même le meilleur observé que j'ai observé c'était à 1320 watts sur les 1500 qui sont installés et on va découvrir ensemble la production mensuelle cumulée allez venez voir voilà alors on peut voir ici et là on est à 192 kilowatts heure produit en un mois c'est beaucoup plus que ce que je pensais on va on va quand même par les chiffres il ya deux à comprendre le premier c'est la production annuelle ce mois ci j'ai fait 190 kilowatts je pense que c'est un long mois pas beaucoup de pluie et surtout 31 jours on va être plus grave en imaginant que c'est plutôt j'aurais plutôt des mois sur l'année à 150 kilowatts heure plutôt que 190 et pour être prudent on va dire que je vais produire plutôt sur dix mois que sur douze mois du coup dix mois fois 150 kilowatts ça me donne 1500 kilowatts heure annuelle et ça c'est c'est tout à fait dans ce qui était prévu car dans le centre de la france il ya 1000 heures d'ensoleillement et mille heures fois 1500 watts crêpes mon installation ça fait bien 1500 kilowatts heure au dessus il ya plutôt 900 heures d'ensoleillement c'est un peu plus de nuages et au sud 1100 1200 1300 heures d'ensoleillement le deuxième chiffre sympa à savoir c'est quel est le prix de l'énergie et bien pour ça je vais prendre ma facture d'EDF voilà pour ces deux mois d'hiver la facture se lève à 167 euros pour un petit peu plus de 1000 kilowatts heure si on enlève au prix 167 euros les frais fixes comme l'abonnement puis un petit peu d'acheminement on arrive à peu à 140 euros d'électricité pour 1000 kilowatts heure ce qui nous donne un kilowatts moyen acheté à 14 centimes 14 centimes le kilowatts x 1500 kilowatts heure que je vais produire annuellement ça me donne à peu près 200 euros 200 euros chaque année que je vais économiser sur ma facture donc moi qui acheter un peu plus que 600 euros mon installation ça fait que je vais pouvoir rembourser toute mon installation en un peu plus de trois ans ce qui fait que comme les panneaux ont une durée de vie de 20 ans ça veut dire pendant 17 ans ces panneaux vont produire de l'exécuté gratuitement bien évidemment tout ceci ne fonctionne qu'à une seule condition c'est que de pouvoir tout auto consommer ce qui n'est pas évident sauf pour moi qui est un compteur qui tourne à l'endroit à l'envers sinon ceux qui ont un autre compteur ils achètent soit un module de comptage soit dans les compteurs jaunes il y a un compteur qui comptabilise déjà ça et pour ceux qui sont pas paprasophobes comme moi qui aime bien faire ou qui sont capables de faire des papiers administratifs il ya une petite démarche à faire pour que EDF rachète je crois à 10 centimes ils sont obligés de le faire à 10 centimes chaque kilowatts réinjectant le réseau et je crois même qu'il ya une aide d'état pour l'installation des panneaux solaires justement dans ce cadre de l'autoconsommation polycristallin ou monocristallin là on voit bien la différence ça c'est le mono il est un petit peu plus cher mais il produit un petit peu plus donc si on a un problème d'espace c'est peut-être pourquoi pas plus mal celui-là on les reconnaît parce qu'ils ont un petit carré blanc entre les cellules voilà ça c'est un choix de chacun petit onduleur ou gros onduleur et ben là il y a des avantages et des inconvénients des deux le petit bel avantage de d'être assez simple ils se cachent ils sont étanches et se cachent derrière chaque panneau solaire donc il demande pas d'installation particulière et puis se branche directement sur une prise de chez nous de la maison l'inconvénient c'est que si on a une multitude et qu'il y en a un qui tombe en panne c'est un peu plus compliqué même si ces onduleurs là en particulier proposent une application ou parcours en porteur et chacun indique sur un logiciel lequel marché marche pas donc après il fallait démonter individuellement celui qui marche pas c'est c'est un petit peu je pense au delà de 5 6 micro onduleur va mieux peut-être passer sur un plus gros un gros onduleur c'est sympa si ton en panne il n'a qu'un à changer par contre on est limité on peut pas mettre un petit peu c'est par tranche de panneaux donc un gros onduleur c'est pour on va dire 15 20 panneaux vous mettez moins vous avez payé une partie l'onduleur pour rien et vous pouvez pas mettre plus à moins d'avoir racheté un onduleur j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à suivre et ciao